Yo tout le monde c'est Oferdouz, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Fortnite PVE Donc sauvez le monde ! Aujourd'hui je vais vous apprendre comment bien défendre votre base Et pouvoir même gérer vos défenses tout seul Mais on va y aller point par point Donc d'abord la base, ensuite les amplificateurs Et ensuite vous comprendrez que ça peut être très très facile Donc tout d'abord la base, lorsque vous débutez naturellement Les ennemis pointent par ici, par le nord et l'ouest Donc il sera important de défendre au maximum cette face-ci Et la face ouest, et le contour vient les renforcer Faut savoir que dans Fortnite, les monstres vont au plus facile Si pour eux c'est plus simple de péter ce mur-là plutôt que de passer là Ils hésiteront pas à le casser Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme moi j'ai fait C'est de mettre, donc à l'époque j'ai mis de la pierre Mais mettez du métal et vous renforcez à bloc Et donc vous faites comme moi, j'ai deux épaisseurs de mur en fait C'est-à-dire un mur, un escalier qui devront casser ensuite Un nouveau mur, un autre escalier Et enfin le dernier mur Et avec ça normalement ça les dissuade plutôt bien De passer au travers et donc de passer dans vos couloirs de la mort Donc voilà, si vous faites ça, donc vous bouchez bien Soit vous bouchez le reste, soit vous faites plusieurs entrées comme j'ai fait Mais si vous faites de bonnes grosses épaisseurs, normalement ils passeront vraiment par là où vous leur avez dit d'aller et pas ailleurs Pour qu'une défense soit efficace, il faut pouvoir se déplacer dans votre base assez rapidement Donc c'est pourquoi je vous recommande de mettre bien des tremplins comme ça Vraiment partout, comme vous voyez, moi j'en ai vraiment à tous les endroits Je vais vous montrer pourquoi Donc admettons, je suis ici, je vais vous rendre à l'amplificateur C Qui est complètement à l'autre bout de la map Et bien, avec des tremplins, c'est facile Et voilà, on y est Rapide, efficace, propre Concernant l'amplificateur A Il a donc deux points d'apparition possibles Soit juste au sud, soit juste à l'ouest Chance pour vous, quand ils apparaissent au sud, ils ne peuvent pas monter ailleurs Donc moi j'ai fait des protections supplémentaires Parce que je me suis toujours dit Si jamais ils se ponuent dessus, je compte les retarder C'est pas possible que ça arrive Donc ce qu'il faut que vous fassiez Donc là, en dessous de cette structure que je vise actuellement Vous avez déjà un rebord Donc ils sont obligés de contourner ici Il suffit que vous fassiez un gros blocus Et un long couloir Rempli de pièges En métal si possible, à renforcer niveau 3 Pour pouvoir les stopper Donc moi actuellement en défense niveau 9 Avec des pièges 82 de dégâts Même les monstres de la brume n'arrivent pas à passer Ou du moins meurent devant la porte Qui est ici Côté ouest, ils apparaissent bien tous ici Donc c'est vraiment une défense qui va être très facile Je m'explique Vous n'avez qu'à disposer des murs comme ça ici Donc avec un trou Des propulseurs muraux Vous voyez Donc forcément, il n'y a rien qui gêne Ils vont tomber en bas Ils ne vont pas perdre de vie Mais ça va les envoyer sur un nouvel itinéraire Qui va leur faire perdre du temps Et ce nouvel itinéraire Donc là par exemple Si vous l'envoyez là Il ne va pas aller détruire votre pyramide Enfin votre base initiale Il va faire tout un grand tour Pour aller jusqu'ici Donc s'ils tombent Vous n'avez plus qu'en fait A parsemer votre chemin de piège Donc mettre des murs aussi Des trucs comme ça Pour pouvoir en fait Leur faire perdre de la vie tout le long Et qu'ils n'arrivent même pas finalement Jusqu'à votre amplificateur Après donc là Bon bah écoutez Il y a un chemin naturel Donc on l'exploite Naturellement Vous lui créez Enfin faites des détours Tout ça On double toujours les parois Enfin on le double toujours Histoire de Donc de leur éviter D'arriver dedans Et de se dire Pourquoi je vais aller jusqu'au bout Je vais péter le mur Non 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 On lui fait comprendre Que c'est pas la peine Et qu'il n'y arrivera pas Pendant ce temps A l'intérieur ici Vous aurez mis des pièges De manière intelligente Avec une entrée Qui rejoint votre couloir de la mort Pour simplement Initier le monstre A passer par là Et toujours pas détruire En fait Autre chose Qui poserait problème En fait à votre stratégie Des propulseurs muraux Au cas où Et là et surtout Ne bouge pas On va pas les empêcher de tomber L'amplificateur B Donc à la fois Le plus facile Et le plus dur à défendre Quand on est tout seul Puisque par ici Ils apparaissent Donc sur une énorme ligne Et il n'y a pas Le terrain N'est pas très stratégique Donc on n'a pas vraiment D'option De défense particulière En fait On ne peut pas faire D'amélioration Du terrain Sauf Excepté Juste ici Vous pouvez mettre Des murs le long Et mettre un plafond Simplement pour que Les inciter à passer Enfin qu'ils passent dedans Et qu'ils perdent des HP Avant d'arriver ici Mais je pense que Le mieux à faire C'est de faire Un gros blocus ici Et de défendre Votre base Du mieux possible Mettre des pièges efficaces Et mettre des plateformes De défenseurs Absolument ici L'autre là-bas Je vais vous expliquer Pourquoi il n'y a pas besoin Mais vraiment J'insiste Ici Donc plateforme de défenseurs Donc vous essayez d'en mettre De ce côté-ci Avec du pistolet Et si possible Donc leur mettre Des pistolets Qui font des dégâts De zone Avec par exemple Le libérateur Qui va être très très efficace En défense Sur celui-ci Fusil d'assaut Pistolet Donc avec un pistolet Style pigargue Ou autre Donc Ou à la limite Ou à la limite Ce que vous voulez Du moins vous pouvez faire Des dégâts de distance Et si vous voulez Abuser A la limite En arrière Vous pourriez mettre Une autre plateforme Avec un sniper Donc ici Rien de particulier A dire Si ce n'est Vous avez une petite défense Possible là-bas Éventuellement Ici Ce n'est pas possible Vous avez juste Une rempla Donc Faites comme vous pouvez Pour la protéger Côté nord Alors cette défense Est extrêmement facile Il y a C'est vraiment Un seul couloir Et c'est d'une simplicité J'ai mis du temps Avant de me dire Que j'allais construire Un couloir Parce qu'en fait Ici Ils apparaissent vraiment Tous là-bas Et quand vous tirez Avec une arme Donc que ce soit Un lance-roquette Ou celui-ci Et bien Vos projectiles Ils vont forcément Dans la direction De vos ennemis En fait Vous vous touchez Il y a un taux De précision De 100% Tellement c'est facile Après si vous voulez Donc faire Ne pas cramer Trop de munitions Et bien Avec l'élite Ce que vous pouvez faire C'est faire un couloir Comme celui-ci Et simplement Ils n'arrivent même plus A cette plateforme-ci Pour l'amplificateur C Ils arrivent Donc les ennemis Arrivent du sud Et de l'est Concernant le sud Il n'y a pas trop Trop de problèmes La map est avantageuse Pour nous Ce que vous pouvez faire Donc C'est dans un premier temps Donc piéger Cette descente-là Donc qui va être Leur accès principal Et celui-ci Qui aussi permet Des fois A quelques troubles Le fait De passer De vous envoyer Des tirs par le haut Et qui deviennent Vite pénibles Quelques monstres Font aussi l'exception En tombant ici Là ce que je vous conseille Donc c'est de piéger Avec n'importe quoi Le sol Donc là je ne l'ai pas fait Jusqu'au bout Parce que Enfin je l'avais fait Jusqu'au bout Mais des petits rigolos On ne peut pas trouver D'autre moyen que d'exploser Pour tout détruire Donc bon Ensuite Bon bah classique Faites des petits murs Mettez à la limite Des dynamos Et puis du coup En avant la musique Vous défendez Donc vous ne mettez Surtout pas De machin à pneus Là c'est de la course Depuis que j'ai découvert Le plafond toxique C'est la life Donc voilà Côté sud Très très facile à défendre Côté est Qui m'a valu Qui m'a valu De grosses difficultés Les ennemis Spawn ici La majorité Vont passer Par là Une autre partie Va passer En haut de ça Donc en haut On met une plateforme De défenseur Vous pouvez en mettre Une autre Là ou en haut de ça Donc avec Pareil Fusil d'assaut Ou pied de pistolet Comme vous voulez Ici on ne met pas De plateforme Important sinon En fait Ils ne peuvent pas Passer correctement Vous voyez Ils seront obligés De plus avancer Donc Mauvaise idée On leur prépare le terrain On leur fait un petit Couloir sympathique En fait Lorsqu'ils arrivent ici Finalement On leur laisse le champ Livre Mais jamais Jamais Je dis bien Jamais Ils arriveront On fait du renfort Niveau 3 Sur ce côté-ci Impérativement En fait Pour leur éviter D'avoir envie De passer au travers N'oubliez pas Les petits plafonds toxiques Qui font du coup Du dommage Sur la durée Qui est très très intéressant Et on vient aussi Finalement Piéger la descente Qui vous permettra De quand même Pour tuer Les derniers ennemis Qui éventuellement Feront des choses Que vous ne vouliez pas A la base Amplificateur D Et sans doute Celui où j'ai dépensé Le moins de balles Pour toute la défense De ville planche Vraiment Les monstres apparaissent Donc ici Tous en groupe Et il y a deux passages possibles Soit cette petite rampe Soit le petit tunnel Qui est là-bas Avec des pièges Au-delà du niveau 70-60 Vous êtes assuré En fait De les tuer Avant même Qu'ils arrivent à votre base Donc Si vous faites comme ça Donc en faisant bien attention A bien faire ce petit renfort-là Sinon les monstres Ils peuvent passer Et bien déjà De ce côté-ci Ils n'avancent pas Côté tunnel On reste toujours Sur notre plafond toxique Pour être en perma Dommage Et C'est vraiment très très efficace Vu le nombre d'ennemis Qui pop à cet endroit-ci Un chemin sur tout le long Quelques djinnamos Par-ci par-là Vraiment Mais alors vraiment Par sécurité Mais sinon vous n'êtes pas obligé Déjà les pièges Le plafond peuvent largement suffire A l'époque de sa construction Je n'avais pas imaginé En fait D'aller piéger Simplement le décor Je pensais vraiment Me battre Toutes mes forces Au niveau de De l'amplificateur Chose qui est complètement inutile Finalement Vous pouvez juste prévoir Une simple pyramide Vraiment une simple pyramide Toute simple Toute minute Vous voyez en gros Qui finirait comme ça Faites des petits murs Ici Et finalement Pas de piège Pas besoin de piège Vous faites vraiment Vos pièges ici Et là-bas Comme je vous ai montré Un autre En haut ici En fait Qui est ni plus ni moins Que les hauteurs De cet endroit là Parce que des fois Il arrive qu'il fasse Le contour En fait qu'il tourne Le contour Parce qu'il capte le truc Donc Quelques pièges ici Voilà Au cas où Sinon vous pouvez rester posté ici Normalement Si vous faites tout ce que je viens de vous dire Vous n'avez même pas une balle à tirer ici C'est vraiment la plus facile Ensuite la défense E Qui m'a causé donc bien des soucis La défense arrive de l'est Et du nord Il sera important de vraiment bien défendre Parce que le point Les points d'accès du coup Pour l'est C'est divisé en trois Tout dépend du coup D'où est-ce que vous avez mis Vos défenses et vos murs Donc en bas de moi Il se trouve donc Un petit passage Donc à bien à défendre Il peut faire le contour Et passer sur une plateforme Qui est juste en dessous De là où je me trouve Soit vous la bouchez Soit vous créez des pièges Donc propulseurs Pour éviter De les voir en fait Arriver à l'intérieur de votre base même Sans trop Vous puissiez comprendre pourquoi Et de ce côté-ci Donc on va le dire Côté sud Il y a une petite rampe Donc il sera important De mettre des pièges En fait tout le long Si possible Donc il n'électrocute pas Donc plutôt des pièges Donc comme je vous dis Avec Les 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 pièges toxiques Afin que les Ceux qui ont les bonbonnes De gaz là Viennent pas Tout faire exploser d'un coup Plutôt ils seront morts Et sans votre intervention Mieux ce sera Et normalement ils n'arrivent pas d'ailleurs Donc moi j'avais piégé carrément Quatre côtés différents Inutile Complètement inutile Pour cette défense-ci Elle est assez compliquée Parce que même là Quand ils arrivent d'ici Vous voyez Ils peuvent même passer là Pourtant je ne les ai pas trop vus passer C'est assez délicat De savoir par où ils vont arriver Là tout ce que je peux vous recommander C'est donc Ici Donc j'ai fait une épaisseur de piège Faites-en une deuxième En métal Là pareil Du coup Truffez ça de piège Parce que là Peut-être que ça ne sera pas suffisant Alors pour ceux qui se demandent Pourquoi je parle d'ici Simplement parce que Pour les petits Les espèces de petits gobelins Eux ils y vont là Donc c'est rapidement C'est rapidement chiant en fait Bon mesdames et messieurs Je pense avoir fait le tour Donc de chaque amplificateur A défendre Vous expliquer les stratégies Même si ce n'en est pas vraiment Simplement je vous indique Surtout comment orienter Votre défense Vous allez voir que Si vous placez vraiment vos pièges Comme je vous ai dit Ça va vous simplifier les choses En fin de compte Vous n'aurez qu'à rester Au pied de l'amplificateur Et tirer si besoin S'il a passé vos pièges Parce que je peux comprendre Que vos pièges soient A votre niveau Au niveau de la De la défense Que vous vous effectuez Donc du coup Qu'ils puissent ne pas écraser Vraiment l'ennemi Mais là moi Avec des pièges 82 Forcément Ça les défonce Puisqu'ils étaient Ils sont niveau 46 Donc c'est vrai Que ça facilite les choses Après Je vous donne aussi Un conseil d'amélioration Focusez-vous Sur un seul Piège à la fois Moi j'ai vraiment Un seul piège De focus Enfin j'en ai pas beaucoup De pièges à vrai dire J'ai vraiment J'ai vraiment l'essentiel J'ai ma dynamo Qui va être vraiment Pour les murs Le plafond toxique Le propulseur mural Qui lui est simplement Pour l'instant optimisé Juste pour voir La vitesse de rechargement Et l'impact de repoussement Pour pousser Tout ce qui va passer Il me reste à améliorer Le sol à projection Qui lui aussi Peut être très utile Bon et bien voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura été utile Si c'est le cas N'hésitez pas à la partager A la liker Et à vous abonner A ma chaîne Ça me fera plaisir Et ça m'aidera énormément Je vous dis A très bientôt Et puis voilà Ciao tout le monde Kiss Peace